Une centaine de chauffeurs d'autobus ont défié la tempête et leur employeur pour manifester contre la tournure actuelle des négociations. La CTCUQ a réagi. Elle veut faire payer le coût de tout ça aux chauffeurs. Et comme nous l'explique Gérard Beltel, le climat actuel n'est pas sans rappeler certains événements du passé. Il y a trois ans, jour pour jour, les chauffeurs paradaient dans la ville. Aujourd'hui, exactement le même scénario. Mais rajoutez-y une tempête de neige. Quelques 120 bus rassemblés aux plaines après leur circuit régulier et qui dévalent les routes jusqu'au garage. Du déjà vu, mais qui n'est pas sans soulever quelques interrogations. Le système, il est arrêté, si ça peut se faire? Non, non, non. Par communiqué, le syndicat des chauffeurs signale que la manif n'a rien perturbé. Est-ce que tu dis d'accrochage? Non, aucun d'accrochage. On a fait ça comme des hommes, comme des gens civilisés. Vous avez choisi votre journée pour faire ça? Il n'y a pas de temps pour être dans son écharpe. Oui, mais vous n'avez pas pu reporter ça une autre journée ce matin? Tout le monde est embêté avec ça. Je ne peux pas vous répondre là-dessus. La direction de la CTCUQ confirme que le service n'a pas été affecté. On suit les événements de près et on refuse de dramatiser. Dès qu'on a une preuve suffisante que le service est affecté, on va agir immédiatement auprès du conseil des services essentiels pour éviter une escalade et éviter surtout que le service soit affecté. Mais la manif inquiète d'abord les écologistes. C'est négocié, oui, mais pas de grève et pas de moyens de pression induits qui pourraient affecter le service. Et surtout les usagers, qui même s'ils n'ont pas souffert, en ont long à dire contre les chauffeurs. Non, parce que c'est toujours l'usager qui paye pour. Bien, c'est spécial, là, c'est voulu. Hein? En tout cas, c'est nous autres qui payent encore. Ils relancent le transport en commun. Nous autres, les cabres, on va être obligés de payer la note pour ça. Fait que les gars, là, ils exagèrent pas mal trop. Rappelons qu'il y a trois ans, les moyens de pression avaient coûté 37 000 $. Gérard Deltel, Le Grand Journal, à Québec. Qui circulait dans le vieux Québec ce matin, ont eu droit à une manifestation des chauffeurs d'autobus, mécontents de leurs négociations. Au moins une centaine d'autobus ont défilé à la queue leu-leu, ce qui a fait rager la CTCUQ. Jean-Robert Fauché raconte la journée. Il y avait une autre tempête dans les rues de Québec ce matin. Un vent de mécontentement soufflait aux abords de la colline parlementaire. À bord de leurs véhicules, plus d'une centaine de chauffeurs d'autobus ont paradé tantôt sur la Grande Allée, tantôt dans le Vieux-Québec, puis se sont dirigés vers les garages de la CTCUQ. Ah oui, 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 on va de maison, j'ai fini, ah oui! Utilisant le même moyen qu'il y a trois ans jour pour jour, les chauffeurs en ont cette fois contre cette volonté de leur employeur d'engager à temps partiel tout nouveau collègue. Quelques minutes avant la reprise de la conciliation, l'exécutif syndical estimait que la manifestation de ce matin n'a perturbé en rien le service. Il n'y a eu aucun retard pour personne au niveau du service. Je pense qu'on a un objectif de respect des utilisateurs et de respect de la population. La commission de transport le confirme. Il n'y a pas eu plainte d'usagers. Par contre, on fera quand même payer la note au syndicat. De la même façon que ça a été fait la dernière fois, c'est-à-dire tous les coûts supplémentaires pour la CTCU liés à des moyens de pression seront l'objet d'une facture au syndicat. Et on n'hésitera pas non plus à s'adresser au conseil des services essentiels. Dès qu'on a une preuve suffisante que le service est affecté, on va agir immédiatement auprès du conseil des services essentiels pour éviter une escalade et éviter surtout que le service soit affecté. Qu'en pensent les usagers, eux qui, comme les municipalités, ont déjà payé la note de la relance du transport en commun? La région a accepté de donner une chance au transport en commun malgré la réforme Ryan, malgré la baisse d'achalandage. Maintenant, il faut aussi que les chauffeurs contribuent. Vous êtes prêts à accepter qu'il y ait des moyens de pression ou si vous n'acceptez pas ça? On n'a pas le choix. Je pense qu'il faut vivre avec ça maintenant. J'ai besoin du transport en commun et si une grève m'en privait, bien, ce serait difficile. C'est sûr que moi, en tant qu'usagère, j'aime pas ça, mais si c'est ce qu'ils ont à faire, bien, pas le choix de l'accepter. Le syndicat des chauffeurs promet d'autres moyens de pression. La conciliation, elle, se poursuit. Jean-Robert Fauché à Québec.